On a ciblé des joueurs dans toutes les lignes, des joueurs pour le type de jeu que Marcelo Vielsa a développé, mais aussi le type de jeu que le club a parié. Ce sont des joueurs très bien ciblés, toujours il y a des alternatives, parce qu'on doit être humil, on ne peut pas avoir toujours les joueurs qu'on désire. Mais bon, ça c'est la stratégie, on doit avoir des joueurs dans chaque ligne. Tous les joueurs sont de Marcelo Vielsa et de Loss, c'est vrai qu'il y a un premier groupe qui a démarré, qui va faire partie du projet. Il y a un autre groupe qui va démarrer le 3 juillet. Il y a des situations diverses, des situations de temps en temps difficiles à gérer, parce qu'on part des bloissons de Loss. On doit toujours travailler pour le mieux pour le club. Ce n'est pas le mieux pour l'actionnaire, le mieux pour moi ou pour les joueurs, c'est le mieux pour le club. Alors le club va rester toujours, et on est en passage toujours, même les dirigeants, même les joueurs et les coachs. Il y a des situations difficiles qu'il faut gérer avec les spécificités de chaque joueur, et en soyant très respectueux avec le passé, mais il y a aussi des joueurs avec des offres. Il y a plusieurs situations, mais ils vont avoir les conditions optimales d'entraînement ici à Luchin, et ils vont travailler fort aussi. Mais bon, c'est un collectif de situations différentes. Je ne vais pas rentrer en nom spécifique maintenant, mais je sais que c'est plus catchy de parler de nom spécifique, mais je ne vais pas faire de spécificités parce que chaque joueur, c'est différent. Il est cool, il est satisfait pour toute l'infrastructure qu'on a développée. L'extension de la zone pro qu'on dit, il est content, il est à l'aise, je crois, il est confortable. On est en train de donner les meilleures infrastructures et réseaux pour lui, les staffs techniques et les joueurs pour avoir la meilleure performance. Comme j'ai décrit à Marcelo, je ne le connais pas si en profondité, mais j'ai eu beaucoup d'échanges déjà. J'ai fait une interview à l'Independent de l'Angleterre. Je dirais qu'il est extrêmement méticuleuse et rigoureuse. Et c'est pour ça que de temps en temps que je dis qu'il est extrême parce que normalement, on fait des analyses plus superficielles. Il est très raisonné, très articulé dans tous ses argumentaires et très convaincant avec ses arguments. Il est sympa, il est normal. Et pour la partie stage, on a décidé de faire le stage ici, de faire cet investissement. On est presque dans un parc naturel ici, on a peut-être le mieux lieu d'entraînement de la France. On pensait pour le démarrage du projet LOSC Unlimited, peut-être qu'ils viennent d'être à la maison et d'utiliser toute cette nouvelle infrastructure. Il y a beaucoup de nouveautés aussi pour nous, c'est une nouveauté d'être ici. Alors, on va être plus ensemble. Et bon, j'espère que ça va marcher bien. Oui, peut-être que ça a été un peu extrême, parce que ça a été programmé qu'il arriverait plus tard. Parce que lundi et mardi, il avait des tests physiques et médicaux. Et forcément, il n'avait pas besoin d'être ici, parce que tout son staff a programmé tous les trucs, le travail des joueurs, pour la partie plus médicale et physique. Mais peut-être qu'on a fait une faute de ne pas dire, communiquer que Marcel va arriver mardi. Et comme ça, on n'aura pas un cover page, mais c'est toujours bien d'avoir un cover page. Merci !